Les ponts à péage d'Atengue et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront inaugurés en janvier 2014. Un séminaire se tient pour informer les transporteurs. L'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle rend hommage à Ernesto Yedje, le créateur du Ziglivity, à travers un concert et une exposition. Hors de nos frontières, au Soudan du Sud, des renforts de l'ONU sont attendus. La situation humanitaire est préoccupante. Pourtant, les deux rivaux, Salvaqui et Eric Marcha, se disent prêts pour la négociation. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Moussa Smoro. Il est professeur et écrivain. Il va nous proposer son premier essai intitulé « L'autre côté de l'amour ». Et j'aurai le plaisir de le recevoir d'ici la fin de ce journal. Vingt localités de Sikensi ont désormais une préfecture. Elle vient d'être inaugurée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Cette cérémonie a été couplée avec la remise de clés de deux autres préfectures. Ce projet de construction s'inscrit dans le cadre de l'opération « 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment » à travers les chantiers-écoles de construction des 18 préfectures. Le point avec Gabriel Zanier. C'est en novembre 2011 qu'un accord cadre portant sur le financement de la construction de 18 préfectures a été signé entre le ministère de l'Intérieur et le projet d'assistance post-crise PAPC. Les clés des préfectures de Sikensi, Géo et Tiendenco ont été remises aux autorités administratives des localités en présence de Daniel Cablan-Duncan, le premier ministre, et Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur. Des jeunes ont participé à la construction du bâtiment de Sikensi. Ils font partie du vaste projet « 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment » à travers les chantiers-écoles. Le pays est en train d'avancer la Côte d'Ivoire progresse et on a besoin de vous et des jeunes également que ce pays-là change de mentalité. Dans aucun pays, il n'y a eu de l'émergence sans changement de mentalité, sans prise en compte de l'émergence par chaque citoyen. Pour chacune des préfectures, le coût total des travaux s'élève à environ 150 millions de francs CFA, dont 130 millions financés par la Banque mondiale et 20 millions par le gouvernement. C'est le lieu pour le premier ministre d'appeler les populations à l'apaisement. Il s'agit de réaffirmer la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouakha, de restaurer l'autorité de l'État à travers notamment une amélioration constante des conditions de travail des autorités préfecturales, ciment de la cohésion et l'harmonie sociale. C'est donc pour moi le lieu d'en appeler au nom du président de la République à votre sens du pardon, de la tolérance. J'en appelle à nouveau à la réconciliation de toutes et de tous, quelles que soient les conditions religieuses et politiques. Au-delà de la remise des édifices, c'est la mise en activité des jeunes formés sur les chantiers de construction. A Sikensi, ce sont 52 jeunes ouvriers spécialisés qui embrassent le monde de l'auto-emploi. Les ponts à péage d'Atengué et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront inaugurés en 2014. Il suivra un mois plus tard le pesage des marchandises sur ces ponts à péage pour permettre aux responsables syndicaux des associations de transporteurs de Côte d'Ivoire de s'informer du fonctionnement de ces ponts et de leur utilité. Un séminaire se tient depuis ce samedi matin à Abidjan. Francis Boifo, reportage. Durant tout le mois de janvier 2014, les postes à péage d'Atengué et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront opérationnels et vont servir de postes test à péage et paysage en Côte d'Ivoire. C'est pour informer les transporteurs sur l'utilité des postes à péage que se tient ce séminaire de formation à Abidjan. Il s'agira pour nous d'expliquer quelle est l'importance du contrôle des charges à l'essieu pour l'usageur de la route en termes de sa sécurité et du confort routier, mais surtout en quoi le paysage est un outil de préservation du patrimoine routier, patrimoine qui nous appartient tous. A l'ouverture des travaux, les transporteurs ont tous salué la construction de postes de contrôle des charges des véhicules. Il y a péage au Mali, il y en a au Waga, il y en a au Ghana, il y en a partout. Et nous pensons que le péage ça donne la santé même à la route et d'ailleurs même encore par la sécurité des biens et des personnes. Sans péage, on n'y peut rien. On ne peut pas au moins réparer la route un jour car elle sera gâtée. Donc nous sommes contents. Pour le péage. Si l'avènement des postes à péage est perçu comme une solution à l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, les acteurs du transport soulèvent tout de même des problèmes. La première revendication pour la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le frais de retour. Ça veut dire que je charge mon camion 40 tonnes, j'arrive au Bamako, je parcours presque 1300 kilomètres, je décharge et puis je me retourne vide jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons en termes de mesures d'accompagnement, c'est que ce qui a été dit théoriquement soit pratiquement appliqué. À savoir que nous continuons d'avoir zéro nid de poule sur les routes, que nous continuons d'avoir constamment pendant toute l'année des routes bien entretenues. Durant trois jours, commerçants, transporteurs et responsables du fonds d'entretien routier passeront au crible toutes ses préoccupations en attendant le démarrage effectif des péages en février 2014 au poste d'Atingé et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord. Suivra en mai 2014 la mise en service du poste à péage de Yamoussoukro. À Boaké, la sécurité a été renforcée pour les fêtes de fin d'année. Un dispositif qui a permis un bon déroulement du réveillon de Noël dans les églises et dans les différents lieux publics. Reportage de Kader Sogodogo. Préfecture de police de Boaké, nous sommes à la place d'armes. Il est 20h. Les grands commandements de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se succèdent face à leurs hommes avec une seule et unique consigne. Permettre aux populations de Boaké de célébrer en toute quiétude la fête de la nativité. Les ordres reçus, ce fut le déploiement des éléments sur le terrain. Les lieux de culte, de réjouissance, les principaux carrefaux de la ville et bien d'autres sites étaient bouclés par cette opération spéciale. Pour veiller au bon déroulement du réveillon de Noël, les grands commandements ont entamé une tournée nocturne qui les a conduits dans les différents corridors, portes d'entrée et de sortie de la ville de Boaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, ainsi que dans les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Boaké, où il n'y avait pas de cas. La dernière étape fut la visite de certains maquis, restaurants et boîtes de nuit. Une étape appréciée par la population. Aujourd'hui, on sent qu'il y a la sécurité. On est rassurés. On est rassurés beaucoup. Pour le préfet de police de Boaké, la population peut faire confiance à leurs forces de sécurité. Aujourd'hui, nous avons une police, une chandarmerie, une FRC, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, qui sont au service de leur population. C'est ça le signal fort. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour ces populations-là et nous sommes à leur disposition. L'opération de sécurisation de la fête de Noël à Boaké a permis d'enregistrer zéro cas d'accident et de braquage. Un atelier de restitution du projet de dépollution complémentaire décide de déversement des déchets toxiques. Dans le district d'Abidjan, c'est tenu hier, vendredi, les déchets toxiques déversés par le Probo Kuala. On s'en souvient, on provoquait une catastrophe sanitaire et environnementale en 2006 dans notre pays. Il s'agit de communiquer sur les résultats obtenus. L'affaire du Probo Kuala est survenue en septembre 2006 en Côte d'Ivoire, provoquant la mort de 17 personnes et de dizaines de milliers d'autres, selon l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Des opérations de dépollution complémentaire des sites impactés s'imposent donc. Celle-ci, débutée en mars 2010, était au centre d'un atelier de restitution des activités relative au projet de dépollution de ces sites. Des terres contaminées avaient été stockées sur la route d'Alepé. Il y avait des sites qui restaient à dépolluer. Dans le cadre de ce projet, un traitement biologique a été mis en place pour traiter ces terres polluées et effectivement pour escaver les terres qui ont été soumises, qui seront aussi soumises au traitement biologique. Pour les acteurs présents à cet atelier, on note une avancée satisfaisante, le projet étant dans sa phase active. Par exemple, les déchets présents sur les deux sites aux routes d'Alepé sont au stade du traitement biologique ainsi que les sols et les différents produits agricoles sur le site en contact avec les déchets. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de la salubrité et du développement durable est saluée par les participants. Je partirai d'ici enrichi de beaucoup de choses afin que je puisse apporter beaucoup d'informations à la population qui attend la suite de cette réunion. Le Cia Paul et le Bénet sont les principaux organes chargés de l'exécution du projet. Un projet financé à hauteur de 7 milliards par Trafigura et qui prendra fin le 31 décembre 2015. Direction Koloukro qui fait partie des 17 villages enclavés du département de Sassandra. L'accès à ces villages qui produisent pourtant des quantités appréciables de cacao est un véritable parcours du combattant. C'est ce que nous dit Thérèse Diouboué dans ce constat. Le département de Sassandra compte de gros villages et campements où l'on cultive le café et le cacao. Mais la plupart de ces villages et campements se trouvent aujourd'hui enclavés faute de route. A cela s'ajoute le manque d'eau, d'électricité, de centres de santé. Les responsables de ces villages et campements ont décidé d'unir leurs forces pour interpeller les autorités. Depuis très longtemps d'ailleurs, le village est enclavé. Vraiment, nous voulons que les autorités soient regardants vers ce problème-là. On peut compter 10 coopératives pour Baloukia seul et pourtant on n'a pas de route. C'est pourquoi je demande à le président de la République, le pays, les maisons. Nous aussi, on est dedans, dans le pays profond. Le cacao que nous cultivons ici, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc on lui demande beaucoup de venir faire face cette année. On a promis de marcher, on a promis de l'hôpital. Parfois les enfants sont malades pour sortir en ville, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile pour nous. On a qu'un sur le camion. Si le camion la rentre en brousse, on peut faire au moins une semaine pour aller dépenser sur le camion. Parce que nous, c'est un état de route. De N'Goran-Cro à Lamine-Cro, en passant par N'Gay-San-Cro et à Vieux-Cro, le constat est le même. Et les femmes payent un lot de tribut dans cette situation. Une accouchée a perdu son bébé faute de soins. Une autre a failli perdre la vie des suites de complications avec sa grossesse. Et Dame Yaou Afoué ne dira pas le contraire. Elle qui a été mordue par un serpent sur cette piste impraticable. Ce sont plus de 17 villages qui sont ainsi enclavés dans la région. Ces villages qui produisent pourtant des quantités considérables de cacao et de café, ainsi que du vivrier. Les populations de la commune de Samatigila, situées dans la région du Kabadougou, vivent la même situation d'enclavement. Mais pour une toute autre raison, cette sous-préfecture est coupée des autres localités environnantes suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Des initiatives sont en cours en vue de permettre aux populations d'évacuer à leurs occupations. Les grandes pluies qui sont tombées récemment ont eu des effets collatéraux sur la région nord de la Côte d'Ivoire. La commune de Samatigila, située dans la région du Kabadougou, est coupée des autres localités environnantes. La rivière est sortie de son nid, mettant du coup en mal les activités des paysans et celles des transporteurs de la sous-préfecture. Les déplacements se font désormais en pirogue. Cette situation, qui dut depuis des semaines, est en train d'être résolue par les autorités municipales. Le maire de Samatigila, Diaby Lassine, a fait construire un pont flottant afin de permettre aux populations de sa localité de se déplacer et surtout pour aux régions d'Odiennes et les chefs-lieux de région en cours d'intervention médicale. Une initiative salue par ses administrés qui ont souhaité la construction d'un pont en vue de faciliter le trafic à toutes les saisons pour l'écoulement des produits agricoles. Diaby Lassine a rassuré ses parents de sa volonté et celle du gouvernement à leur apporter le développement afin d'améliorer leurs conditions de vie. En plus de la construction du pont et aussi dans le futur, du butumage de l'axe Samatigila-Odienné, le maire a réaffirmé la réalisation de toutes ses promesses de campagne, notamment la construction et la réhabilitation des centres de santé et des écoles. Mais Lassine Diaby soutient que tout cela ne peut se réaliser que dans la paix. C'est pourquoi il invite tous les cadres à l'union et à la solidarité afin de sortir Samatigila de la pauvreté. Les élèves du groupe scolaire Providence de la commune d'Abinguru sont heureux en cette période de fin d'année pour cause. Ils bénéficient d'une cantine scolaire, de dortoirs et d'un point d'eau, un don du Rotary Club Elixir. Tout cela pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses enfants. Deux points d'eau au groupe scolaire Château d'Abinguru, c'est le cadeau du Rotary Club Abidjan Elixir aux élèves et co-enseignants de cette école primaire en cette fin d'année 2013. Pour le président Balogoun Ossény, il n'y a pas meilleur cadeau que d'offrir de l'eau potable à des gamins, fut le cadre de la nation ivoirienne. Il les a ensuite exhortés à la culture de l'excellence afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire au cours des prochaines décennies. L'action de solidarité du Rotary Club Abidjan Elixir ne s'est pas arrêtée au point d'eau de l'école primaire Château d'eau. Balogoun Ossény et ses camarades ont aussi réhabilité et équipé la cantine scolaire et le docteur de la maternelle du groupe scolaire Providence, toujours dans la commune d'Abinguru. Un geste salué par la directrice de l'école. Pour elle, ce projet va permettre aux enfants de vivre et d'étudier dans un cadre sain. Les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, premiers bénéficiaires, n'ont pas caché leur joie. Les élèves ont pris l'engagement de bien travailler afin de réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Le Centre national de documentation juridique vient de signer des contrats de rédaction d'ouvrages juridiques avec des enseignants des universités de Côte d'Ivoire. Il s'agit à travers cette initiative de doter le Centre national de documentation juridique d'ouvrages sur lesquels pourront s'appuyer les populations pour des recherches. Émane Miamien. À Bouaké, les initiatives se multiplient pour permettre aux enfants les plus démunis d'espérer à des lendemains meilleurs. La dernière en date est à mettre à l'actif d'un jeune Ivoirien vivant en Autriche, Kanté Aboubakar. Parti seulement en 2002, ce natif de Bouaké revient au Bécaille une décennie après avec la volonté de prendre en charge les enfants à travers une fondation. La fondation l'a Djikanté et Manafine Silla en hommage à sa défunte nuit. Professeur Jacqueline Loez-Orble, enseignante à l'UFR des sciences juridiques administratives et politiques de l'Université Félix-Fobouaïn de Kokodi. Dr. Kouable-Clarisse Gueux, maître assistante à l'UFR des sciences juridiques administratives et de gestion de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et enfin, Professeur Nené Biboti-Sérafin, vice-président de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ces éminents enseignants des universités ivoiriennes sont chargés de la rédaction des ouvrages juridiques pour le Centre national de documentation juridique. Ils ont été retenus à l'issue d'un appel à candidature. Il y a eu des thèses qui existent à la matière, il y a eu des lois, des tests qui existent à la matière. Mais pour nous, ce que nous visons, c'est de stocker tout ce que nous avons à la matière dans un document, de sorte à mettre ça à la disposition aussi bien du public que des praticiens du droit. Quatre thèmes seront abordés. Avec le Professeur Jacqueline Orbe, il s'agira du droit ivoirien des successions. Chacun de nous est appelé à mourir. Et donc, quand on meurt, il faut bien que vous puissiez transmettre votre patrimoine. Et ce patrimoine est transmis, c'est ce que le droit appelle les successions. Qui doit hériter, comment hériter de quoi, qu'est-ce que vous allez transmettre, ce sont des questions très importantes. Le Dr. Kouablé Clarisse Gueux, elle, est chargée de la rédaction de l'ouvrage sur le droit des contrats publics. Aujourd'hui, on constate que les États n'ont plus beaucoup de moyens pour faire face à tous les besoins des usagers, de leur population. Donc, de plus en plus, les États recourent aux personnes privées, aux investisseurs, pour leur demander de l'aide, de l'accompagnement. Et ces aides sont accordées sous forme de contrat. Le professeur Nené Biboti sera fin, lui, à la charge de la rédaction de deux ouvrages, Le droit foncier ivoirien et L'histoire du droit ivoirien. Quand quelqu'un possède la terre, c'est comme s'il a tiré sur lui tous les malheurs. Et donc, on va amener cela pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus aussi un territoire de conflit, mais un territoire de paix où les gens vivent sur une terre paisible. Ces ouvrages qui vont être produits seront disponibles dans 18 mois. En politique, 2015 sera une année électorale en Côte d'Ivoire. Déjà, les partis politiques se mobilisent, certains pour organiser leurs militants, d'autres pour faire connaître leurs candidats. Justement, sur la question, le Front National Démocratique et Réformiste soutient le candidat Alassane Ouattara. Pour l'élection présidentielle prévue pour 2015 en Côte d'Ivoire, le Front National Démocratique et Réformiste FNDR ne présentera pas de candidat, indique son président Didier Serge Brou. Le Front National Démocratique et Réformiste en abrégé FNDR, parti politique d'opposition d'obédience socialiste, né officiellement le 28 avril 2010, déclare que le candidat du FNDR pour l'élection présidentielle de 2015 est M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, candidat à sa propre société. Pourquoi soutenir la candidature du président Alassane Ouattara ? Nous avons fait une analyse à bi-parcours du pouvoir Ouattara et nous avons estimé que tout ce qu'il a fait en si peu de temps nous donne satisfaction. Nous voulons, n'est-ce pas, aider le président Alassane Ouattara à réussir ce pari et à revenir à cette Côte d'Ivoire paisible que nous rêvons tous. Donc nous voulons nous inscrire à ce côté pour la réconciliation nationale afin de restaurer la paix. Parce que sans réconciliation nationale et sans paix, nous ne pouvons aboutir à rien du tout. En attendant de communiquer une date pour la rentrée politique du parti, le président du Front National Démocratique et Réformiste demande aux militants de rester mobilisés pour la bataille électorale de 2015. A l'étranger, la situation au sud de Soudan est préoccupante. Des casques bleus de l'ONU sont attendus d'ici deux jours, ce qui portera à 12 500 le nombre de soldats de la paix dans ce pays où plus de 80 000 civils sont réfugiés dans les bases de l'ONU à cause des combats entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son principal opposant, Rick Marcha. Les premiers renforts de l'ONU arrivent. Un contingent de 72 policiers bangladais. Transfert de la République démocratique du Congo vers Djuba. Leur mission est de sécuriser les camps de déplacés. 63 000 civils sont déjà répartis dans les camps de l'ONU, dont 25 000 dans la seule capitale. Notre première mission est la protection des civils. Les populations qui ont fui le danger ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU et notre capacité est actuellement insuffisante pour faire face aux flux de déplacés. Le Soudan du Sud est au cœur des préoccupations de l'ONU. Depuis le début de la crise, sur fond de tentatives de coup d'État, la situation humanitaire empire. Très impliqués auprès du plus jeune État d'Afrique, les États-Unis mettent les deux camps sous pression pour entamer des pourparlers. Du côté du gouvernement soudanais, on se dit prêt à un cessez-le-feu sans oublier de dénoncer son rival. Notre gouvernement répond positivement aux demandes de la communauté internationale. Le docteur Riek Machar a mis des obstacles au dialogue en posant des conditions. Réponse prudente de l'opposant Rick Machar, « Un cessez-le-feu est possible, mais il doit être supervisé par un acteur international. » « Un cessez-le-feu est négocié par deux délégations et des mécanismes sont ensuite mis en place pour rendre ce cessez-le-feu crédible. » Riek Machar réclame la libération de tous ses alliés actuellement détenus. « Si le principe de pourparler est accepté, aucune date n'est encore fixée. » La Centrafrique qui s'enfonce tous les jours un peu plus dans la crise. Depuis un mois, les combats entre des éléments de l'ex-sele-feu et des groupes d'autodéfense dits anti-Balaka ont fait au moins 170 morts. Regardez. Dernier hommage officiel pour les six soldats tchadiens tués mercredi à Bangui. Trois jours après leur décès, toujours pas d'explication officielle. En patrouille près de l'aéroport, le contagant tchadiens aurait été attaqué par des milices chrétiennes anti-Balaka. C'est en tout cas ce qu'affirment des témoins. « Vous savez, je crois que la menace des anti-Balaka contre la Miska, plus particulièrement contre les tchadiens, ce n'est pas la première fois. » À Bangui, les troupes africaines engagées dans la Miska sont sur les dents. Jeudi, deux militaires congolais ont été abattus par la garde présidentielle. Furieux, le patron de la Miska met en garde les autorités centrafricaines. « C'est intolérable qu'on soit venu ici pour garantir la sécurité, la paix des populations et qu'on se fasse tirer comme si on était des pigeons. Nous avons décidé de faire jouer à fond la légitime défense. » Présente dans la Miska, mais aussi dans la Séléka, l'ex-rébellion, les tchadiens sont un partenaire trouble, particulièrement exposé. Accusés d'être pompiers et pyromanes, de soutenir les rebelles, ils sont détestés des chrétiens. Les civils tchadiens, eux aussi, s'inquiètent. Ils sont plus de 30 000 installés en Centrafrique. Beaucoup ont déjà quitté Bangui par peur des représailles. Un pont aérien a été mis en place. Des convois partent aussi par la route. « Il y a un sentiment anti-tchadien qui s'est déclenché. À ce jour, nous avons évacué en gros plus de 5 300 nos compatriotes, en majorité femmes et enfants. On ne doit laisser aucun tchadien se faire massacrer ici. » Des tchadiens qui quittent la Centrafrique sous les huées des chrétiens. Hier, des soldats tchadiens ont tiré sur une foule hostile pour protéger un convoi comme celui-ci. « Ils ont tué un civil et blessé deux enfants. » Dans le tour d'Afrique en bref et en image, les relations entre l'Australie et le Zimbabwe, on parlera de politique au Niger. On commence avec le Mali où des manifestations ont tué lieu. À l'appel d'un collectif pour la défense de la République, quelques centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Bamako vendredi. Ils ont dénoncé la communauté internationale La France en Tête qu'ils accusent d'imposer le MNLA, le mouvement de rébellion Touareg, comme interlocuteur au gouvernement malien. « Il s'agit de prévenir des pressions qui sont en cours de la part de la communauté internationale sur l'état du Mali afin qu'elle concède des droits au MNLA. » Les manifestants accusent les donateurs internationaux de conditionner le versement de leurs aides aux négociations avec les ex-rebelles. Meeting à Niamey ce samedi matin pour la toute nouvelle alliance pour la réconciliation nationale. C'était jour de rentrée politique. Cette alliance se présente comme la nouvelle opposition depuis que le parti Modène Lumana, du président de l'Assemblée nationale, a quitté la coalition gouvernementale pour la rejoindre. L'ambassadeur du Zimbabwe en Australie demande l'asile politique à Canberra. Révoquée, elle devrait rentrer à Harare mardi prochain, mais elle dit craindre pour sa sécurité. « Je ne peux pas rentrer. Je sais que quelque chose va m'arriver. » Jacqueline Zouambila est membre du parti de l'ancien Premier ministre Morgan Zwangirai, qui l'avait nommée. Depuis les dernières élections, elle affirme que les membres de l'opposition sont harcelés. Et comme tous les samedis, on ouvre la page culture de cette édition. Et l'invité de la page culture, je vous le disais, à l'entame de cette édition, est M. Moussa Soumaoro, qui va nous parler de son premier essai intitulé « L'autre côté de l'amour ». Bon, mais avant, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'honorer et de célébrer à travers le gouverneur du district d'Abidjan le mérite des anciennes gloires du monde du sport et de la culture ivoirienne. Mais également, les nouveaux mariés et certaines familles démunies du district d'Abidjan, ce sont plus de 150 récipiendaires qui ont été distingués. C'était tiers à l'occasion d'un dîner gala tenu à l'esplanade du district au plateau. À la Thérèse, Baïspinto, Adjoukwa Gaston, quelques visages emblématiques de la vie culturelle et sportive de la Côte d'Ivoire, célébrés pour leur mérite par le président Alassane Ouattara à travers le gouverneur Robert Begrimambé. Ces anciennes gloires ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'être honorées sur le plan international. Ces anciennes gloires disent être reconnaissantes de l'acte de générosité du président de la République. C'est une fierté, c'est un honneur de savoir qu'on est reconnus pour ce que nous faisons pour le pays. Je suis très très contente parce que je ne m'y attendais pas du tout. En plus d'eux, de nouveaux mariés, mais aussi certaines familles démunies du district d'Abidjan honorées. Ma femme et moi, nous sommes contents et nous restons convaincus que le mariage vient de Dieu. Parce qu'il faut Dieu pour qu'après six jours de mariage, le président de la République, à travers le gouverneur du district d'Abidjan, puisse faire de nous leurs invités à un dîner gala où il faut honorer les anciennes gloires, où il faut honorer des couples de façon symbolique. Vous savez, le président a parlé et il a fait ce qu'il a dit. Il s'est tendu jusqu'au fond des différents quartiers percaires de la ville d'Abidjan. Une cérémonie marquée par la présence de personnalités au nombre desquelles la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'ambassadeur Georges Ouignan et les secrétaires généraux de l'ambassade de France et de la grande chancelerie de Côte d'Ivoire. On poursuit la page culture. L'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle a organisé une cérémonie d'hommage à Ernesto Djedje, le créateur du Ziglibiti, décédé en 1983, une initiative en vue d'immortaliser les œuvres de celui qu'on appelait le New Entrée National. À cette occasion, plusieurs activités ont eu lieu, notamment un concert, des expositions photo de l'artiste. Cette cérémonie s'est déroulée hier à l'INSAQ en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. 30 années après sa disparition, Ernesto Djedje célébrait une soirée souvenir en l'honneur du créateur du Ziglibiti, un artiste qui a inspiré plusieurs générations de chanteurs et contribué à l'émergence de la musique ivoirienne dans les années 80. On ne peut pas honorer un artiste ou un artiste qui est le musicien le plus accompli en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a apporté au sommet le plus élevé l'art musical ivoirien et l'art musical et chorégraphique. Djedje n'était pas que un musicien progressif, un admirable danseur, spectaculaire, plaisant et tout. Ernesto Djedje est une richesse, c'est un bâtisseur de la musique ivoirienne moderne et nous devons lutter contre son oubli. Exposition photo, d'oeuvres d'art et d'instruments de musique, projections de films et un concert revisitant tous les titres glorieux du New Entrée Nationale ont meublé cette nuit d'hommage à Ernesto Djedje. De l'artiste, je retiens tout simplement que c'est un grand musicien, c'est un grand guitariste, c'est un grand compositeur. Il est devenu international parce que l'héritage d'Ernesto Djedje a transcendé les frontières. On l'appelait Maestro, c'est un maître, il était en avance sur son temps. C'est à partir de Djedje qu'on a trouvé l'identité culturelle ivoirienne. L'INSEC a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de l'hommage à cette icône de la musique ivoirienne moderne. La cellule de lutte contre le VIH du trésor et de la comptabilité publique a organisé hier une projection de films documentaires sur la fameuse rue Princesse et ses réalités. C'était à l'auditorium de la Caisse Table au plateau. Le sida est une maladie chronique qui fait beaucoup de ravages. En Côte d'Ivoire, selon les estimations de 2012 du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 390 000 adultes âgés de 15 ans, voire plus, vivent avec le VIH sida. Ils sont pourtant nombreux à avoir découvert l'infection à un stade avancé, d'où l'importance du dépistage. Il est important de se faire dépister pour connaître sa sérologie, pour éviter d'attraper le sida. La projection publique d'un film documentaire donc pour sensibiliser les populations sur les comportements à risque et la prostitution. Il faut mener beaucoup d'activités de sensibilisation afin que les agents viennent se faire dépister avant de tomber malades. La projection de La rue Princesse et ses réalités, titre du film documentaire, est une initiative de la cellule de lutte contre le VIH sida du trésor et de la comptabilité publique. Cellule qui interpelle toutes les couches sociales à un changement de comportement afin d'atteindre l'objectif zéro décès lié au VIH sida. Place au théâtre avec le soleil de Cocody, la troupe fondée par Diallo Kipailly Vincent, qui revient sur le devant de la scène avec une pièce intitulée « L'impossible voisinage ». La première est prévue le 1er janvier. Serge Colléa. Je suis parti au moment où j'ai commencé à l'aimer. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire, le soleil de Cocody aussi. Diallo Tikwailly Vincent veut donner une nouvelle impulsion aux planches ivoiriennes à travers une de ses créations qui ne manque pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée de lui signer un chèque en blanc. Elle a pris mon chèque. Elle a montré à sa mère qu'il fut à l'époque l'une de mes fiancées que je ne l'avais pas épousée. Les deux se sont mis ensemble et ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma La Fontaine-Socousse à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire qui se passe en trois personnages qui ont un sort commun. Un spectacle à rebondissement où nous avons le rire et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Diallo Tikwailly Vincent est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Yemi, Kwasi Germain que nous connaissons tous dans l'émission Faut pas fâcher. Et puis il y a une étoile mortante. Une fille extraordinaire. Une fille qui éclabousse vraiment le personnage qu'elle a. Elle écrase. Dites-moi, qui vit dans la pluanteur ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Je voudrais savoir le nom des cellules de celle qui vit dans la pluanteur. Vous êtes la réponse à votre propre question. La caravane du soleil de Koukoudi après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays. Je reçois Moussa Soumourou. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la page culture de ce samedi 28 décembre. Moussa Soumourou est professeur de lycée, c'est exact. Il a son premier essai. Le titre, c'est l'autre côté de l'amour. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Bonsoir, Mme Abiba Saoué. Au préalable, j'aimerais féliciter tous les personnels de la RTI pour leur sens sacré du devoir. Je remercie les dirigeants de m'offrir ce plateau pour présenter mon ouvrage qui est « L'autre côté de l'amour ». Venir à l'écriture a été pour moi un vieux rêve. Mais ce rêve, je ne l'ai jamais concrétisé. Je me suis dit que la retraite approchant, et si Dieu me donne longue vie, je pourrais, n'est-ce pas, m'asseoir, écrire, apporter quelque chose à l'humanité. D'accord. Mais M. Soumourou, vous êtes si jeune. Est-ce que vous pouvez me parler de l'œuvre « L'autre côté de l'amour » ? « L'autre côté de l'amour » retrace l'itinéraire d'une élève qui, sous la pression parentale, s'est mariée à un jeune homme. Curieusement, le beau-père est déjà follement amoureux de sa belle-fille. Cette jeune fille... Qui s'appelle Fatoumata, c'est ça ? Elle s'appelle Fatoumata, sera un but à d'énormes difficultés. Pression parentale, jalousie de son beau-père, rivalité dans son foyer polygame, décès brutal de son mari, éducation des trois enfants à assurer. Malgré ce contexte difficile, elle n'arrêtera pas les études. Elle décrochera son bac, série D, avec la mention « Bien ». Et elle réussira même au concours d'entrée à l'école de la marine. À travers cet ouvrage, l'auteur dénonce les travers de notre société. Il y a la jalousie, la corruption, la fraude, le viol, l'arbitraire. Dans cette œuvre, l'auteur s'est un peu apaisantie sur le mariage précoce, qui est aujourd'hui une plaie. Un tel mariage n'intervient que sous la pression des parents. Donc, vous parlez d'une œuvre fictive. Apparemment, il y a du vécu dans cette œuvre tout de même. Oui. Le roman, tel que je l'ai conçu, c'est incomparable à une chaîne virtuelle, mais avec des chaînons réels. Ici, ce roman traduit une réalité. Cette réalité, c'est la situation d'une jeune fille qui veut se battre pour réussir dans la vie. et elle va se battre dans un environnement hostile. Donc, vous préconisez des valeurs de travail? Oui. Le travail, rien que le travail. Cette jeune dame, cette jeune dame, elle était d'abord première de sa classe, subitement, elle se voit dans un mariage, mais elle va décider. Par la force de sa volonté, par son courage, elle va aboutir à quelque chose, elle va réussir. Elle va réussir. Elle va réussir. Et elle a des enfants. Oui. Mais elle va s'organiser de telle sorte que elle va concilier sa vie de foyer avec les études en suivant des cours du soir. Et, dans ce travail, tout est passé au pain fin. Oui. Même la tétée. Pour faire la tétée avec son enfant, elle a son cahier et puis elle apprend. Quelquefois, elle porte un enfant au dos, un enfant est sur les bras et puis elle écrit au tabou. Donc, c'est à force de sacrifice que cette jeune fille a réussi à décrocher son bac, obtenir la mention bien et puis réussir à entrer à l'école nationale de la Marie. Quand vous dites, vous que la jeune fille, vous qui êtes un pédagogue, retienne de cette histoire ? Les jeunes filles doivent suivre l'exemple de Fatmata. Fatmata est une fille qui a cultivé des valeurs altruistes. L'altruisme, c'est ce sentiment d'amour qu'on exprime pour autrui. donc c'est une fille qui est courtoise, une fille qui est généreuse, une fille qui est tolérante, tolérante, oui, qui oublie l'offense et même fait du bien à la personne qui lui a fait du tort. Elle pardonne. Elle a le sens du pardon. Elle pardonne. Elle a le sens du pardon. Parce que c'est l'occasion de dire aux jeunes gens que ce n'est pas dans la rancœur du tuteur qu'on peut réussir à faire une place au soleil. Toute action est difficile à mener. Il y a toujours des difficultés. Donc, on fait fi de ces difficultés, on se bat et on réussit. C'est ce que Fatma t'a fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa Smoro. Et c'est un excellent livre. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est l'autre côté de l'amour. Et je vous invite à faire de même. c'est la fin de ce journal, c'est la fin de cette page culture. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada